Guidance intuitive que j'intitule « Que ressent-il pour elle? Que ressent-elle pour lui? Et quel sens possible pourrait prendre cette rencontre? » Maintenant, à gauche, j'ai pigé des cartes qui représentent le masculin. À droite, des cartes qui représentent le féminin. Et au centre, ici, c'est la carte conseil. Avec la carte du sacrifice, je vois qu'il a fait son ménage intérieur, qu'il s'est libéré de son passé, de ce qui ne lui convenait plus. Je vois qu'il souhaite se lier à elle. Avec la carte du pouvoir, maintenant, je vois que c'est un homme entreprenant. Il est courageux. Il souhaite créer ce lien, cette relation. C'est un projet de couple qu'il entrevoit avec elle. La petite carte, ici, me dit qu'il pourrait être un partenaire avec lequel on pourrait créer, approfondir et réaliser la relation amoureuse. J'ai la carte, maintenant, de la patience, qui me parle de communication, de désir de partager, d'échanger avec elle. Je pense que vous échangez déjà, ensemble, et je vois que ça lui fait du bien. J'ai l'impression que ça crée une atmosphère qui l'allège. Il y a vraiment un bien-être à votre contact. Il a des idées de prendre des vacances avec elle, de voyager, de s'amuser, de se détendre. J'ai l'impression que c'est une relation qui viendrait mettre un bond sur le passé. C'est une relation qui se vivrait là, au présent. Je reviens avec la carte du pouvoir qui exprime l'amour, les sentiments qu'il ressent pour elle. Il est prêt à lui donner. Je vois sa générosité. Son cœur est ouvert et les conflits ne lui font pas peur. Il est prêt à s'engager, à se dévouer aussi pour elle. Je pense qu'il est amoureux. Maintenant, ce qu'elle ressent pour lui, bien les cartes principales, elle, de son côté, sont toutes à l'envers. Moi, j'ai eu l'impression qu'il y avait la présence de la peur. Avec la carte de l'intuition à l'envers, j'ai l'impression qu'elle a peur qu'il lui cache des choses. Elle a peur qu'il lui mente. Que ce soit de la poudre aux yeux, qu'il lui lance, pour obtenir ce qu'il veut. Elle a peur qu'il lui chante la pomme, que ses paroles ne soient que des paroles en l'air. Elle a peur des fausses promesses. Je l'aperçois nerveuse, un peu insécure. Elle a peur de s'investir davantage. Quand je regarde la carte de l'éveil à l'envers, j'ai l'impression qu'elle a du mal à se mettre en marche. Elle a peur de s'investir davantage dans cette relation parce qu'on dirait qu'elle ne voit pas encore la direction. Elle ne voit pas le sens de cette relation. Pas encore. Peut-être qu'elle veut trop se projeter dans le futur aussi. Ça peut être ça. Mais aussi, je pense qu'il lui manque des informations le concernant. Elle ne voit pas encore assez clair pour elle dans cette relation. Peut-être qu'il faut se placer encore davantage dans le concret avec lui pour mieux le connaître. Mais on voit que ça fait longtemps qu'elle chemine. Et c'est la petite carte du long parcours qui nous sort. Elle a un vécu concernant certains hommes. Donc, c'est peut-être ça aussi qui fait qu'elle prend son temps. C'est aussi une carte qui nous parle de patience. Elle prend son temps avant de s'engager avec lui. J'ai pigé deux autres cartes supplémentaires pour elle. Et c'est la carte de l'espoir à l'envers qui vient me dire ici qu'elle est désorientée. Elle ressent un peu de confusion face à ce lien. Et j'ai pigé aussi la carte de la tentation ici. Qui est une carte qui exprime toute la passion qui se réveille en elle. La carte est à l'endroit. Ça exprime les désirs qu'elle éprouve pour lui. Elle a envie d'avoir du plaisir avec lui. Elle se sent attirée par lui. Ses sens sont éveillés. Elle a envie de lui. J'ai pigé maintenant une carte conseil. Concernant ce tirage. Et c'est la carte du lâcher-prise. Cette carte est tirée de l'oracle de l'âme intuitive. Je vais vous lire les mots clés. Relâcher. Changer. Concentration. Renverser les situations. Sagesse intérieure. Donc, ce que ça dit. Le temps est venu de vous abandonner à l'univers et de vous déposer entre les mains qui vous conduiront à la paix et la connaissance intérieure. Vous saurez alors qu'un changement se prépare et qu'il ne faut pas en avoir peur. Les choses changent pour le mieux. Même si ça ne semble pas être le cas au départ, ça le sera pourtant. Faites une pause et recentrez votre énergie. Quittez les vieilles routes et les personnes du passé. Peu importe ce qui surviendra dans votre vie, ce sera pour le bénéfice de votre moi supérieur et du but de votre âme. Il est temps de lâcher prise. Une époque se termine. Débutez-en une nouvelle avec l'amour présent dans votre cœur. Donc, ici, ce que je vois en ce tirage, de son côté à lui, il est prêt à avancer, à s'engager, à s'impliquer dans cette relation. Et du côté à elle, on voit qu'elle éprouve beaucoup de désirs, d'attirance pour lui, mais elle a peur. La carte conseil nous dit, lui dit à elle, j'ai l'impression qu'elle s'adresse cette carte à elle. Cette carte conseil l'invite à lâcher prise et à faire confiance, peut-être se faire confiance à elle. Alors voilà, en cette relation. Alors voilà, c'est ce que j'ai vu en ce tirage. Je vous souhaite une belle journée. Donc, c'est bon. ... ... Merci.